Et bienvenue dans l'épisode numéro 20 de Road to 1 Milieu, on est toujours là, on est toujours à Kronfall, ici notre ville, on va continuer à faire grandir Kronfall aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a des ouvriers qui sont quand même pas mal, en termes de bonheur, on leur a tout fourni assez rapidement, vu qu'on produisait déjà tout ce qu'il faut à Cap Trélonais, donc pour le moment ça va pas mal, Alors aujourd'hui on va continuer à faire grandir cette ville, ici, Kronfall, voilà, donc on va continuer à grandir de ce côté-là et de ce côté-ci, et on va également faire quelque chose aujourd'hui, on va commencer la quête de Nate, qui est juste ici, donc la quête de Nate, tac tac tac, qui est là, voilà, livré au vieux Nate, 14 000 pièces, voilà, Donc l'objectif de la quête de Nate, c'est de faire des tests de plongée, donc on va commencer comme ça, donc livré 14 000 pièces au vieux Nate, on y va, on commence cette petite quête ici, et on va là-bas, alors le vieux Nate, normalement, il est là, on amène mon navire amiral au bateau, et on commence cette quête, voilà. En attendant que mon navire amiral il aille là-bas, on va continuer à faire grandir cette ville, et en parallèle, bien évidemment, on fait également la quête de la reine, qui constitue, de toute façon, à faire évoluer cette ville. Donc, on continue, elle, elle va vouloir qu'on construise un embarcadère et une capitainerie, bon, ça pour le moment on n'est pas tellement pressé, mais bien sûr on va le faire, bien sûr on va le faire, continuer, la quête de la reine c'est important, mais pour le moment, l'embarcadère, alors l'embarcadère il est où d'ailleurs, je ne sais même pas où il est l'embarcadère, il est peut-être un niveau, ouais l'embarcadère il est là. Ok, pour le moment on n'en a pas forcément besoin, surtout qu'il faut 40 fenêtres, et puis on n'a pas besoin de beaucoup plus de place pour le moment pour décharger nos marchandises, donc on laisse comme ça dans un premier temps. Alors, on va continuer à faire grandir notre population, donc déjà nos fermiers justifiés, ici, alors on va continuer à mettre du blueprint, alors je vais peut-être la jouer comme ça, et on va laisser un petit espace vide, on aura peut-être un petit parc ici ou quelque chose, hop, voilà pour ce côté-ci, hop, je vais faire augmenter mes fermiers ici et ici, alors de l'autre côté, j'aimerais bien continuer à faire augmenter mes ouvriers, mais malheureusement, je ne peux plus parce que, parce qu'on n'accède pas assez, le marché commence à être trop loin, et pareil pour le bar également, donc ce que j'ai fait lors des épisodes précédents, c'est que j'ai été allé chercher des objets pour mettre dans un hôtel de ville qui va me permettre d'accentuer la portrait de mes bâtiments qui sont juste ici, et donc on va du coup mettre un hôtel de ville, alors ça y est, le Vionate, on est arrivé juste, mon bateau est arrivé ici, le Vionate vous offre une plonge de congé, une plonge de clongé moyennant compensation, ok, on y va, on donne les 14 000 pièces, et il nous demande de plonger à l'endroit indiqué, donc ça y est, on a récupéré le récupérateur, ça fait deux fois récupérer, mais c'est pas grave, et donc on va plonger ici, alors il me propose également une quête de plongée, ah c'est facultatif, ok, bon on va voir, ok, on plonge, ici, on va voir ce qu'il se passe, on va trouver de la ferraille c'est ça ? Exactement, ferraille retrouvée, ok, on lui livre, et ensuite à la limite on pourra faire sa quête là, et aller plonger un peu plus loin, lui on va le ramener, mon navire amiral, au port, ok, c'est bon, on lui donne, ok, bon en fait sa quête est finie, ça y est, on a récupéré le récupérateur, on va quand même tester le récupérateur là, sur sa quête facultative, ah il veut 21 000 maintenant, bon, avant de lui filer 21 000, on va aller plonger là-bas, et voir un peu ce qu'on récupère là, sur sa quête annexe, ah par contre il y a des méchants, ah par contre il y a des deux frégates, méchantes, deux méchantes frégates, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'escorter, on va la faire cette mission, elle a l'air pas mal, avec un peu de bagarre, alors ça changera un petit peu, alors attends, on va du coup se préparer, à se battre, on va prendre, il ou mon navire amiral, ah oui alors attends, non, mon navire amiral, il va revenir ici, on va prendre un navire amiral, et une frégate, et je pense que là, ça sera pas mal pour aller, pour aller tuer, les deux frégates qui sont là-bas, et récupérer, peut-être potentiellement, un trésor ici, ok donc en attendant, que tout ce petit monde, se rassemble, on va continuer notre ville ici, alors j'avais, j'ai dit, j'ai dit que là, effectivement on pouvait plus faire, évoluer la population d'ouvriers, qu'on a ici, parce que j'ai un petit souci, j'ai un petit souci d'accès au marché, pour ça j'ai un hôtel de ville, avec les objets qui vont bien, pour augmenter la portée, de mes bâtiments, qui sont juste là, alors je vais décaler, rapidement, ici, je vais mettre mon marché comme ça, et je vais mettre du coup, mon hôtel de ville, au milieu là, hôtel de ville, alors normalement, on avait ramené les fenêtres, la dernière fois, pour construire l'hôtel de ville, c'est ça, on les a, et on va le mettre comme ça, l'hôtel de ville, au milieu, hop, le petit hôtel de ville, qui va bien, on lui fait un tour, comme ça, voilà, là c'est sympa, je trouve, comme ça, il va falloir recaler par contre, l'église, nickel, et, on va placer, ah, j'ai que ça, ah non pardon, il doit être dans mon bateau, je pense, mes amis, alors il est où mon bateau, ah mince, il est dans ma frégate, que j'ai, que j'ai envoyé à Perpette, alors attends, petit changement de programme, pour le moment tu vas ici, il y a la limite, ouais, ouais, on va la jouer comme ça, pour le moment, et on va, effectivement, dans ma frégate, j'ai des objets qui vont bien là, pour augmenter la portée, de mon église de 15%, de mes pubs de 12%, et surtout de mon marché de 20%, donc ça c'est pas négligeable quand même, donc on va, on va prendre tout ça, ça y est, en plus il arrivait assez vite, il avait le vent avec lui, hop, et en attendant, c'est bon, maintenant, on a posé les objets où il faut, et rejoins le récupérateur, maintenant, en escorte, pour la quête, ok, on y va, on est bon, alors dans mon hôtel de ville, donc on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre, on va mettre les véchesses exaltées, on va mettre, le gérant de pub, et, le colporteur, ok, et là du coup, on devrait être à 100% au niveau de mon marché, voilà, ça remonte, c'est parfait, nickel, c'est ce qu'on voulait, alors on va également augmenter la quantité de population de ce côté de là de l'île, et là je vais faire un, je vais essayer de faire un truc sympa avec deux places en fait, je vais essayer de faire deux places, donc on va se mettre en blueprint, et on va essayer de faire des places un peu sympa, à savoir comme ça, hop, j'ai fait un petit décalage ici, ouais, ça va être pas mal ça, ça va être pas mal comme ça, ok, comme ça, avec une route, ok, hop, et là potentiellement, on aura de quoi mettre, des habitants, enfin, peut-être une banque à terme, vu qu'il y aura des ingénieurs, des investisseurs sur cette île, on verra, alors on augmente la population, donc à faire les ouvriers ici, et on va faire un petit peu le même, on va faire peut-être un petit peu le même délire ici, en fait, de ce côté-là, mais plutôt en long, du coup, ah non là, je pourrais pas aller jusque là, ok, ah, je suis gêné là, je suis un peu gêné, ça va pas marcher, ce que je voulais faire, parce que là, ça va être trop petit, j'essaie de calculer un peu mon coût, ah si, quoique comme ça, ça peut passer en fait, si je fais plutôt ça, avec une route au milieu, ça donnerait ça en fait, je suis un poil décalé, mais c'est pas grave, là je peux mettre une route, c'est-à-dire que je le jouerai en fait comme ça, le peuple célèbre, vos qualités de dirigeant, alors qui célèbre, le peuple, ok, là c'est pas mal, et là du coup, je peux caler, ça, et ça, potentiellement faire passer une petite route comme ça également, et là je fais une plus petite place du coup, de ce côté là, ça me paraît bien, ça me paraît bien, et je peux même en caler une autre ici, alors les ouvriers, on continue de les faire augmenter, ah celle-là je peux pas, parce qu'on doit pas toucher le marché, tout juste 97%, c'est pas très grave, c'est pas très grave, là je sais pas ce qu'on va caler, ici on verra, mais là on a un peu de place quand même, ouais je trouve que ça va être, ça va être plutôt sympa notre, notre histoire ici, ok donc ce qu'on va faire à présent, l'objectif c'est d'arriver à 750 ouvriers, donc pour le moment on les a pas pour débloquer l'école, donc on va faire évoluer, alors les maisons là, pour le moment, pourquoi je peux pas les faire évoluer les maisons, ah parce qu'il y a de la population qui est encore en train d'arriver, ok, donc on va attendre un petit peu, on va attendre un petit peu, en attendant on va lancer la quête, du coup ça y est, on escorte monsieur là, et c'est parti, on va aller plonger là-bas, en espérant que ça suffit là, je pense que ça suffit pour tuer mes deux, à la limite ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire c'est le récupérateur, pour pas qu'il se fasse exploser le mettre ici, en attendant, et après on ira faire la guerre contre les deux bateaux, avec mon navire amiral et ma frégate, contre deux frégates ça devrait le faire, ok pour ça, ok on est bien, alors ici c'est bien, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de la bière, à nos ouvriers, ça va nous rapporter un peu de pognon ça la bière, alors pour la bière il nous faut du houblon, de la bière, de la bière, hop la bière est ici, alors pour la bière, il nous faut donc du blé, c'est du 1 pour 1, donc on va construire un champ de blé pour la bière, ensuite il nous faut, c'est une malterie, pour deux champs de blé, et ensuite c'est, une malterie pour deux bières, donc on peut faire direct deux brasseries je pense, et donc du coup deux champs de blé, et, attends j'ai du houblon ici, je me doute, ouais c'est bon j'ai du houblon, c'est 1 minute 30, donc c'est du 1 pour 1,5, qu'il va nous falloir, de toute façon il va nous falloir, il va nous falloir deux, deux champs de houblon, donc on va rajouter deux champs de blé, deux champs de houblon, une malterie, et deux brasseries pour le moment, alors on y va, du blé, encore du blé, ok pour mes deux champs de blé, donc du coup mes deux champs de houblon maintenant, on va les mettre de ce côté là, hop, alors on va faire un petit copier coller, alors là il faudra que je fasse gaffe, parce que je vais peut-être, on verra mais, enfin je décalerai si je dois amener de l'électricité, qui va être le cas à un moment pour mes tracteurs, ou en fait c'est du 1, pour 1 et demi, donc c'est du 2 pour 3, il m'en faut même 3 des champs de houblon, je me suis trompé, et au moins on peut direct faire mes deux bières, on est bon, on va mettre le malt, je continue mon délire ici là, je pense que je vais avoir besoin vite d'un nouvel entrepôt par contre, le malt, et mes deux brasseries pour la bière, et on est bon, on commence à se dessiner doucement cette zone industrielle, ah un truc que je pourrais faire également, je n'ai pas pensé à regarder, mais je vais regarder tout de suite, pardon, on va mettre un petit entrepôt, c'est les besoins de confort des fermiers, je pense qu'on peut leur fournir des choses assez facilement aux fermiers, alors déjà on va mettre un marché, euh pas un marché, un petit entrepôt pardon, on va le faire évoluer direct, ok donc là on est bon, la bière ça devrait couler, j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire, les fermiers, euh bon la population baisse, on va peut-être leur fournir un petit peu des, euh qu'est-ce qu'on peut leur fournir aux fermiers, oui du savon, je pense que du savon on est large, ouais du savon on est large, et de la farine, alors la farine on va en manquer, mais ce qu'on peut faire éventuellement pour la farine, c'est continuer à faire des champs, simplement, continuer à faire des champs, euh farine, quoi que la farine tu me diras, pour un fermier supplémentaire, ça fait, ça fait quand même assez peu, pour un fermier supplémentaire, ça fait quand même assez peu, j'imaginais faire, peut-être deux champs de, ouais si, quoi qu'on peut, ouais on peut, on peut, ce n'est pas, ce n'est pas très, j'imaginais faire deux champs de blé, pour, pour ajouter, un moulin, mais je ne vais en faire qu'un seul, ça il sera un petit peu plus lent, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même, de toute façon, du blé on en aura forcément besoin, c'est parti, ah ça y est je suis attaqué, alors c'est là bas ou pas, pourquoi je me fais attaquer, ah oui non c'est le cessez le feu ok, non non mais c'est bon c'est bon, stop 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 ton délire là, c'est parce que j'ai un cessez le feu d'attaqué, un cessez le feu qui a cessé, ok c'est avec la pirate ici, traiter, cessez le feu, ok on est bon, ensuite à 4 trelona, alors il faut vite que je fasse ma mission, peut-être ici là, parce que ça commence à faire un petit peu de temps, donc on va aller attaquer les bateaux, donc ils sont là, go faire la guerre, en plus là j'ai un mortier là, je crois que c'est assez fort là, j'ai un coup de, ouais j'ai un coup de pétard de ouf là, le mortier là, il fait un taf, là pareil ici mon ami, ah non le mortier il est encore en récupération, je n'avais pas vu, alors on peut peut-être lancer la plongée, en attendant, c'est bon ça devrait le faire, tranquillement, et on va plonger, voir un petit peu ce qu'on récupère, alors qu'est-ce qu'on récupère avec cette quête, je suis curieux, oh, objet de quête, anneau de Galico, et on va du coup le rapporter, j'imagine à monsieur, un livre des quêtes, pardon, je m'embrouille, ok on a 12 minutes pour le rapporter, ici, hop, on y va, très bien, on est bon, alors on a de la bière, j'étais en train de me dire, ouais j'étais en train de me dire, on fait de la, on fait un moulin, pour donner de la farine au, pour donner de la farine au fermier, hop, un autre moulin, bon c'est un petit peu cher comme opération, pour un fermier de plus par maison, mais bon c'est pas grave, je vais embarquer là dedans, on y va, on maximise la population, besoin de confort, ok, les ouvriers ont besoin de quoi en confort, du rhum il me semble, ça y est la bière arrive, donc ça c'est cool, ouais ils ont besoin de du rhum, donc ça pour le moment on en a pas, des grands bis, sinon parlons pour nous on n'est pas là, mais ok on est bien, on est bien, on est bien, et on va faire évoluer tout ce petit monde, à savoir les maisons ici, et je peux pas faire évoluer là, mais pourquoi je peux pas les faire évoluer, si normalement c'est bon, normalement c'est tout bon ça, je me demande pourquoi je ne peux pas faire évoluer, via le raccourci, et par contre je peux les faire évoluer manuellement, non, ah non il manque du bois, ok, il me manque du bois, bon le bois va arriver, je suis assez confiant, sur ça, ok, on est bon, je joue depuis deux heures, parce que, j'enregistre plusieurs épisodes en même temps, lors d'une session de jeu, j'enregistre deux ou trois épisodes, ok on est bon, on est plutôt pas mal là, alors ils sont où mes bateaux, on va finir la quête, en attendant ce qu'on peut faire également, c'est continuer la quête du coup, secondaire là, de l'ami, de l'ami Nate, enfin la quête principale là, lui livrer 21 000 pièces, putain il demande des sous lui, il va demander combien d'argent, vas-y on va y aller avec mon, avec ma goëlette là, lui livrer les pièces, en attendant, plusieurs choses en même temps, donc on est pas mal, on est pas mal, je me demande si j'accélère pas un petit peu, quand même sur la production de bois, je vois que le bois ça traîne un peu, je me dis ça, ça serait pas mal d'avoir quand même, deux, deux usines de bois, alors petite cabane de bûcheron, juste ici par exemple, hop, on va faire ça, tac, avec vous avez tapé dans le mille ? Pardon, avec ça, oui ça y est, on a fini la quête du coup, de Nate là, la quête secondaire, c'est tout, ah je pensais qu'il me, ah bah tu me diras, il me donne les 21 000, il me donne les 21 000 balles, que je vais lui redonner juste après, mais bon ça rentabilise, ça rentabilise le truc au moins quoi, on perdra pas d'argent, et ok pour la Syrie, ici au moins, on accélère un petit peu sur la production de bois, c'est pas mal, ok, on peut se faire un petit bilan des ressources également, rapidement, voir où on est bien, où on est pas bien, c'est longtemps qu'on a pas fait ça, alors le poisson, il va commencer à en manquer du poisson, effectivement, approvisionnement, ah non, quoique je dois être plein en fait mes réserves, parce qu'au moment j'étais à 8 tonnes de poisson, donc je pense que mes réserves sont pleines, c'est ça correct sur le poisson, ouais mes réserves sont pleines, c'est pour ça qu'on galère un petit peu, on va pouvoir peut-être mettre un nouvel entrepôt, ça peut être pas mal je pense, donc pour le poisson on est bon, l'eau de vie, alors l'eau de vie par contre, je vais devoir en rajouter de l'eau de vie, parce qu'en plus d'en consommer, j'en livre, les vêtements de travail, on est encore bon, les saucisses, je les fais livrer, le savon également, donc je regarde pas, le pain, le pain on est large, et la bière on doit être assez large, de toute façon pour le moment j'imagine, la bière, ouais, approvisionnement supérieur à la demande, on est bon, ah ouais j'ai dit, un petit peu plus d'eau de vie peut-être, l'eau de vie va en falloir, de toute façon on le sait, tac tac tac, l'eau de vie, l'eau de vie, juste ici, et donc du coup, qui dit au de vie dit pommes de terre, alors méchante pommes de terre, j'aime pas trop trop l'organisation là, que j'ai faite, j'ai laissé, je vais plutôt la jouer, je vais plutôt la jouer un peu carré finalement quoi, je vais plutôt la jouer, et je verrai après, je vais réorganiser un petit peu mes champs là, de pommes de terre, j'aime pas trop comment c'est foutu, vous n'en avez pas assez, de ne revenir qu'avec de la pagodine, plongée aux coordonnées, donné par le Vionate, et ça y est là, donc là, on a débloqué la quête de la reine, le grand bleu, le Vionate vous a donné, les coordonnées d'un site de plongée prometteur, naviguer jusqu'à l'emplacement indiqué, c'est un endroit qui en vaut, un autre pour commencer, à chercher le spectre de Capon, voilà, et le spectre de Capon, va me permettre de pouvoir créer un musée, ensuite, à Cronefolle, et attirer des touristes, ça va être un artefact plutôt pas mal, je sens qu'on va devoir plonger ici, c'est ça, je ne me rappelle plus qu'il y avait autant de, il y avait autant de monde là, bon, à voir, on le fera dans un deuxième temps ça, aujourd'hui on va continuer, l'aventure à Cronefolle, et l'agrandissement de ma ville, le bois arrive, alors j'ai dit, il me fallait, j'étais en train de réfléchir, de réfléchir à mon organisation, en termes de pommes de terre, je vais plutôt resserrer tout ça, et après je verrai, je verrai une fois, pour réorganiser, une fois que j'aurai les tracteurs, etc., je préfère comme ça, c'est à décaler après, dans un deuxième temps, ça j'étais bon, et du coup je vais mettre un nouveau champ de pommes de terre, alors attendez là, parce que je suis trop haut en fait là, ok, 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 là je suis pas mal, non mais j'en ai pas mis assez en fait, pas mal, je suis pas mal, je suis pas si bien, et du coup, un autre champ de pommes de terre, pour la distillerie que je viens de créer, ok, ok pour ça, on est bien, ah ouais, là il y a trop de choses qui sont livrées, je vais augmenter ça, limite lui, je vais le déplacer légèrement ici, et également augmenter ses rampes, ah j'ai pas assez de briques, ok, là j'ai créé beaucoup de bois, ok, on est pas mal du tout là, il manque toujours du bois, je vais accélérer un petit peu le temps, pour que le bois arrive plus vite, chariot retardé, chariot retardé, mais ok, c'est bien, ça c'est bien, là c'est la fête, on est bon, il nous manque du bois, je voulais faire évoluer la population, alors ce qu'on peut faire, c'est commencer à mettre d'autres blueprints, là, sur ma ville, pour voir un peu comment on continue à faire évoluer tout ça, en réalité ce que je pourrais faire, ça agrandir ma place là, principale, jusqu'ici, et là commencer à mettre des quartiers également, d'ouvriers, en blueprints, ok, comme ça, ça me paraît pas mal, là on aurait un petit parc, je pourrais mettre deux maisons, mais bon, il faut que si on va les mettre, allez hop, comme ça, je peux y aller en vrai, je peux foutre du, du blueprint, de ce côté là, on a combien, en ouvriers, on est pas mal, on est à 449, de main d'oeuvre disponible, ok, là j'ai du bois, je vais pouvoir faire augmenter ma population, surtout là, hop, ok, des ouvriers, alors, il leur manque quoi, ah ouais, là c'est le marché qui commence à être difficile, même là, alors peut-être, si je trace la route là, complètement, c'est peut-être avec son marché, comme ça, 97%, pas tout à fait, pas tout à fait, 97%, on n'est pas si loin, mais pas tout à fait dommage, il faudra que je trouve une solution, de toute façon, pour accéder au marché ici, parce que je compte bien faire évoluer ma population, au maximum possible en fait, ah si, je peux quand même le faire, ah bah ça c'est cool, il manque du bois, toujours, il manque du bois, mais bon, on commence quand même à avoir, à avoir une cité solide ici, alors là, je vais pouvoir mettre du blueprint aussi, je vais peut-être refaire encore une petite place, de ce côté là, j'ai bien envie, alors comment on va l'organiser, on va mettre deux comme ça, peut-être deux là, ça rentre aussi, on va avoir trois même, non deux c'est bien, mon peuple se révolte, comment ça mon peuple se révolte, ah j'ai pas de marchand, j'ai pas de policier ici, donc je vais devoir faire, je vais devoir faire un, un poste de police, pour gérer tout ça, hop, que fait la police, tu vas voir s'ils vont se révolter longtemps, tu vas voir s'ils vont se révolter longtemps, ok c'est pas mal, il y a du bois qui arrive, j'étais en train de faire mon, mon blueprint, et de me dire que je vais aller faire une petite place, de ce côté ci, mais ça va être un petit peu tendu en fait, ça va être un petit peu tendu, parce que j'ai pas énormément de place, là je rentre plus, donc je pense qu'il y aura pas forcément de place en fait ici, il y aura pas forcément de place, deux places c'est déjà pas mal, peut-être une là, plus petite, là il me semble que j'ai plus de place que là en fait, donc ici on va plutôt le faire comme ça, un quartier de quatre, voilà la grève est terminée, terminée les mecs, ils ont pas rigolé longtemps, et l'idée ensuite ça sera d'emménager un petit peu les quais, pour faire des choses jolies là autour des quais, je pense que ça peut être pas mal, ok pour ce côté, alors là je vais peut-être essayer de faire une place effectivement, j'en mettrai pas deux, c'est un peu triste, là je passe avec une route, en théorie oui, ah non peut-être pas, la route ne passe pas là, parfait ok, ça va faire une petite place comme ça de ce côté, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal, ah j'hésite, j'hésite parce que c'est pas incroyable non plus quoi, c'est pas non plus incroyable, on va voir, on va voir comment on s'y prend, en théorie on pourrait se la jouer peut-être, je vais essayer un truc, on pourrait peut-être se la jouer comme ça en vrai, pour libérer un peu de la place, pour la place, ouais c'est pas mal comme ça, mais là mes fermiers vont commencer à être loin du marché en vrai, ce côté là, même ici là, on va commencer à être assez loin, et on va plutôt choisir de faire évoluer ceux là, ici, grosse évolution là, et ici, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau ressources, mais ça y est, on commence à quand même avoir une ville assez costaud, on est bon, alors ils ont leur bière, voilà ça y est, on a débloqué l'école, donc ça c'est plutôt cool, alors l'école pareil, il va falloir que je la, l'école, c'est compliqué, c'est compliqué mon affaire, l'école je vais peut-être, je vais peut-être la mettre là dans un premier temps, je me dis, en vrai l'école, même si à terme, je pense qu'elle va se déplacer de ce côté là, vu que petit à petit, on va avoir des ingénieurs ici, et il me semble que les ingénieurs n'ont plus besoin de d'école, mais je pense que le bon plan effectivement, c'est de mettre l'école ici, dans un premier temps, et d'ailleurs, et d'ailleurs pour mettre l'école, il nous manque des briques, 25 briques, ok, ils ont tout ce qu'il faut, ça y est, ils ont tout ce qu'il faut, les, les, les amis, les amis ouvriers, les ouvriers, on peut pas, je peux pas les faire, ah oui parce qu'ils ont pas l'école, mais après on va les faire évoluer rapidement en artisan, donc quand même on va, on commence à aller assez vite, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, je pense qu'on va manquer de poissons, ah pas sûr, on peut pas sûr, on a fait quand même une grosse, une grosse évolution du quartier là, j'attends les briques, j'attends combien il en faut, combien il me faut de briques pour l'école, pardon, l'école est ici, il me faut 25 briques, on est à 11, il en manque un peu, il en manque un peu, on peut faire un petit bilan des ressources rapides, voir un petit peu ce qui se passe, l'eau de vie, normalement on a dû bien reprendre, l'eau de vie, l'eau de vie c'est un peu tendu encore, en vrai, parce qu'il faut en livrer, et on a, on va, on va, on va continuer de toute façon, à augmenter la production d'eau de vie, j'ai pas le choix, donc des champs de pommes de terre encore, champs de pommes de terre qu'on va commencer à caler comme ça je pense, pas le choix, et on va faire encore de l'eau de vie, toujours plus, parce que là il en faut de l'eau de vie de toute façon, je pense que je vais en faire deux, deux distilleries directes, là ça va m'embêter cette organisation en fait, bon, c'est pas grave, je fais comme ça, je regarderai après, si ça c'est pour la future électricité qui va arriver ici en fait, ça risque de m'embêter, je ne me souviens pas si j'ai assez de modules en fait là, de champs, si pile poil, ah mais je suis en blueprint, si moi ça risque de pas marcher, et ouais il m'en manque un petit peu des modules là, on peut faire à la limite, avec la route je suis pas obligé de la faire, on pourra que j'organise un petit peu ces champs après là, quand on aura l'électricité qui va arriver, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire venir, bah pourquoi, ah punaise je suis toujours en blueprint, je fais toujours cette erreur là, c'est chiant, ça y est 72 sur 72, on est bon, et on va se faire deux distilleries encore, ça serait peut-être pas mal de trouver un petit objet là, qui booste les distilleries, ça commence à faire beaucoup là, après on a ce qu'il faut en termes de population, et ça coûte pas très cher en vrai, je les aligne, pour le moment, ok good, vive l'eau de vie, vive l'eau de vie, et bah voilà les amis, je vous propose qu'on s'arrête là, pour cet épisode, ah non juste avant, erreur, l'école, oh il nous manque une brique, on finit, on finit, on finit les besoins, alors l'école, l'école elle va être très belle ici, hop c'est bon, on a ce qu'il faut, petite école, oh là là, il me manque des briques, il me manque toujours des briques, on ferait de l'école, bah l'école on va juste la relier quand même, il me manque quelques briques encore, et on sera pas mal, l'école ça va nous rapporter combien d'ouvriers, plus deux, quand même par maison, on évolue, on évolue tranquillement, donc il m'en met sûrement, ça y est, on a quatre briques là, pour relier, ici, et ici, et du coup ça y est, on a nos ouvriers à 100%, donc la prochaine fois, la prochaine épisode, on va continuer à faire grandir la population d'ouvriers, et bien évidemment, on passera au stade des artisans, je vous dis salut à tous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce toujours vers le haut, ça fait toujours plaisir, salut à tous les amis !